5, 4, 3, 2, 1, merde. Voulez-vous vous taire et fermez la porte ! Exécution ! Mais en tout cas, c'est la première fois qu'une ox procède à un retrait massif de stock depuis 75 ans qu'existe la marque. Quentin Dickinson, France Info. Bon, alors il y a un gosse qui hurle derrière, là. Je vais aller corriger. Tu restes en ligne, Nathaniel ? Hello ? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il crie comme ça ? Mais rien du tout. Mais maintenant, il sait pourquoi. Tu lui as mis une fessée ? Bien sûr. Oh, t'as pas honte, t'es un père indigne. Oui, justement, c'est ce que tout le monde me dit. Bien, allons-y. 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'Union de l'Europe occidentale, l'UEO... Ah, merde, le téléphone. Oui ? 3, 2, 1, 0. C'est donc à l'UEO qu'est demandé une aide logistique supplémentaire. Des avions de transport militaire... Oh, merde ! Oui ! Oui, j'écoute ! Oui ? Uh, you're at NATO, here. Yes, I'm sorry. I don't know what the telephone number is, but this is a studio at NATO. Sorry. Connard. Bon, allons-y. 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'Union de l'Europe occidentale, l'UEO, qui regroupe les pays alliés de l'Europe de l'Ouest, est aujourd'hui confirmée dans son rôle d'organisme clé, quelque peu, constate certains, au détriment de l'OTAN et de la CE. Washington a choisi l'UE... Oh, merde ! Oui ! Yes, it's NATO again. Goodbye. Bon, je le décroche. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Antibes est champion de France de basket. Limoges a été finalement battu au cours du match d'appui à Antibes. Les Antibois gagnent ce titre par 88 points contre 76. Philippe Bardenot. Oh, c'est calme. Philippe Bardenot, vous m'entendez ? Oui, lui-même, personnellement. Alors, vous pouvez nous faire un commentaire du match. C'est donc Antibes qui est champion de France de basket ce soir. Oui, à quel... Je suis où, là ? Je suis à info. Vous êtes en studio, là, Philippe Bardenot, et on vous écoute pour le commentaire. Ah, pardon. Eh bien, écoutez, c'est très simple. C'est Antibes qui l'a emporté. C'était Antibes qui a été l'équipe la plus forte sur le terrain ce soir. Antibes, Philippe Bardenot, France Inter. Merci, Philippe Bardenot. Je veux dire que Paul Newman, en fait, c'est un personnage un peu atypique. Jean-Luc S, pardon. Excusez-moi. Il y avait un quintet ce soir à Vincennes. L'arrivée, tout à l'heure, car j'ai oublié la combinaison. La bourse, pari en baisse, moins 0,37%. Je crois que ce sont des points de détail, en général, qui font jurisprudence, sur ce point-là. C'était... Voilà, c'était ce monsieur qui nous parlait de quelque chose. 14h53, France Info Express. L'Afrique du Sud, deuxième étape de la tournée africaine de George Bush. Ce matin, le président américain a rencontré son homologue sud-africain, Tabo Mbeki. La tournée africaine de George Bush va le mener ensuite au Botswana, en Angouda, en Ang... En Ang... Oh, je vais y arriver. Au Botswana, en Angouda, en Botswana et au Nigeria. Voilà. France Info Actualité, Olivier Bost. La visite de George Bush, aujourd'hui, en Angouda, a donné l'occasion au président américain de mesurer les efforts de ce pays d'Afrique centrale dans la lutte contre le sida, pour le journal Virginie Lebrun. Il était considéré comme l'un des plus sanguinaires des spots africains. Amit Dada est mort. L'ancien dictateur angoudais, en Ougandais, pardon, est décédé ce matin à l'hôpital saoudien. Et qui paiera le contribuable ? 3 milliards selon le député UDF, Charles de Courson. Quant au Téléthon, c'est reparti. Ce soir, 18h, record de dons à battre, 91 millions et demi d'euros. Oui, mais les enjeux du Téléthon. Le chômage augmente très légèrement au mois d'avril, plus 0,1% selon le ministère des Affaires Sociales. La France compte aujourd'hui 2 360 200, pardon, 2 370 300 demandeurs d'emploi. J'y arrive. Avec, à partir de 17h15 au Parc des Princes, le match vedette entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Robert Rue ne veut blesser personne. Il veut arrondir les angles et surtout ne pas fâcher. Ses mots sont pesés au millimètre. En Coupe des Champions, hier soir, le PSV Eindhoven et le Real Madrid ont fait match nul. Un but partout, en Coupe des vainqueurs de couple. Et on apprend à l'instant que cet incendie a fait en fait 8 morts. C'est un bilan encore définitif. Parmi les personnalités présentes, on a noté la présence de Pierre Bérégovoy, de Michel Chara. C'est de Pierre Bérégovoy. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims a ordonné la réincarcération provisoire de la boulangère. Pilote de l'appareil, d'après les premiers éléments, tout, que rien n'indique donc que l'équipage sur l'appareil... Les chômeurs en fin de droit, pour la plupart, protestaient contre les décisions prises en matière de RMI, le revenu minimum imposable. Peut-être avant la fin de ce journal, la fin de ce résultat, le résultat final de ce match plutôt. Un tireur faux aux Etats-Unis, un homme a tiré sur les passagers d'un autobus à Alcanta, faisant un mort et deux bus. L'indice des valeurs japonaises Nikkei a atteint ce matin un nouveau sommet hystérique, historique. Et le Médicis a été attribué, il le sera dans quelques minutes. Tentative d'évasion à la maison d'arrêt de Nice, trois policiers ont réussi à scier les barreaux d'une fenêtre. Six personnes ont été interpellées en Dordogne, dont un vénéritaire, un vétérinaire, l'ancien vétérinaire, a été écroué à la maison d'arrêt de Périgueux. Michel Rocard annoncera le 27 mars prochain une série de mesures pour lutter contre le racisme. Des mesures immédiates, qualifiées d'immédiates donc. France Info et Sport, France Info Express, Médicard. Arrivé il y a quelques instants de la première étape du Tour de France autour du furtoscope à Poitiers. Deuxième étape, cet après-midi, un contre-la-montre, par équipe de 44 kilomètres, toujours autour du furtoscope. Nos invités, M. Meux, bonjour, vous êtes avec Roger Gickel. Eh bien oui, M. Jean Meux, bonjour. Le conseil supérieur de l'audiovisuel... Pas de problème, absolument, nous écoutons. Eh bien, il n'est pas encore arrivé ? Ah si, je crois que... M. Meux est en ligne, je crois. M. Meux est en ligne. Il est arrivé ? Non, eh bien alors nous avons un petit problème avec M. Meux. Alors en attendant, je vais prendre mon autre invité, en attendant l'arrivée de M. Meux, je vais prendre mon autre invité, qui est Michel Véron. et nous allons voir avec lui ce qui se passe en Afghanistan. Ces toilettes marchent donc sur un principe bien connu qui consiste à traiter calorifiquement, c'est-à-dire en fait à déshydrater ou à chauffer les matières pour, en la recyclant, nettoyer les WC. Un caca moyen fait 120 grammes et dans un WC traditionnel, on fait avec ces 120 grammes de caca 8 kilos de merde, puisqu'on tire une chasse d'eau qui fait environ 7 litres et demi et on finit par aboutir à 8 kilos de caca. Alors que moi, avec ces mêmes 120 grammes, je fais 15 grammes de matière sèche et un verre d'eau. Le verre d'eau réutilisable ? Le verre d'eau étant lui réutilisé pour le lavage suivant, etc. J'essaie simplement de traiter la merde parce que, comme le disait un de mes maîtres, sans que nous la traitions, l'homme finira par périr dans sa merde.